Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais faire un tirage à choix pour les célibataires, pour voir ce qui va se passer sur les deux semaines qui arrivent, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois. Donc qu'est-ce qui va venir vers vous, sentimentalement ? Trois tas, premier tas le cristal de roche, deuxième tas l'améthyste, troisième tas le quartz rose. N'oubliez pas que ce tirage il est général, donc s'il ne résonne pas avec vous, c'est que ce n'est pas pour vous, c'est peut-être pas le bon tas. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous trouverez tout dans la barre d'infos, donc je trouvais mon adresse e-mail, n'hésitez pas à me contacter pour avoir les modalités. Et je tiens quand même à préciser que j'ai en ce moment énormément d'attente, puisque j'ai dû me reposer, j'ai eu un repos forcé, qui du coup m'a mis un petit peu de retard, et donc les consultations ne seront pas avant, enfin pour les nouvelles consultations ne seront pas avant février. Voilà, donc c'est parti, on y va, premier tas le cristal de roche, on va voir l'énergie pour vous, sur ces deux semaines, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, quelle va être leur énergie, sur les deux semaines qui arrivent, deux cartes, dos de deck, les amoureux, Alors on a la carte du monde et la carte du pendu. Bon, il se peut que pour ces deux semaines qui arrivent, vous soyez dans l'attente, avec le pendu, parce que ça nous parle vraiment d'être dans l'attente et d'être bloqué, mais c'est vous-même en tout cas qui peut-être avez une frustration ou un blocage, par rapport à des choix, une décision à prendre. La carte des amoureux, c'est faire le bon choix, c'est faire le choix du cœur. Avec la carte du monde, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, en fait. Mais vous vous sentez bloqué, parce que quand on arrive à la fin d'un cycle, et qu'on débute un nouveau cycle, on se trouve dans une phase, en tout cas, où on est un peu vide intérieurement, parce qu'on doit se recharger. Donc pour moi, le tas numéro 1, vous allez être vraiment dans une phase, pendant ces deux semaines, de réflexion, de savoir où est-ce que vous allez vous diriger, pour repartir sur un nouveau cycle. Le monde, dernière carte des arcanes majeures, ou des triomphes, comment vous les placez, en tout cas ces cartes, puisqu'il y a longtemps ça s'appelait les triomphes, et pas les arcanes majeures, puisqu'il n'y avait pas d'arcanes mineures avant. Bref, c'était la petite parenthèse. Donc du coup, on repart sur le cycle du battleur. On repart sur un nouveau départ, sur quelque chose d'inconnu, sur quelque chose de nouveau, mais en attendant, il y a le pendu. Donc peut-être que pendant ces deux semaines, vous allez vous mettre vous-même en retrait, parce que vous sentez que vous avez terminé un cycle, et que vous avez des décisions, vous avez des choix à faire, mais des choix du cœur, pas forcément des choix imposés. Des choix qui vont être vraiment mûris, pour emmener une transformation, quelque chose qui va vous emmener plus de justesse, plus d'équilibre, pour prendre un nouveau départ avec le mât. Alors le mât, on vous dit que, vous allez rentrer dans une période, donc ce sera bien plus loin que ces deux semaines-là, puisque là je vais dans le dos de tête, donc ce sera bien plus loin, mais le mât, en fait, indique qu'il y a quelque chose de nouveau, que vous allez vous lancer dans l'inconnu, et cet inconnu-là, en tout cas, ça va vous demander beaucoup de force et beaucoup d'énergie. Vous pouvez être face à de l'autorité après. Voilà. Donc c'est peut-être, peut-être qu'avec une personne, en tout cas, on peut voir un gémeau ici, on peut voir un gémeau, une vierge, un scorpion. balance, de nouveau scorpion. Donc voilà, avoir en tout cas, là, ce sera des énergies un petit peu stagnantes, mais pas non plus dans une stagnation lourde, quoi. C'est vraiment, en tout cas, vous sentez que vous êtes à la fin de ce cycle, que vous avez des choix et des décisions à prendre, mais vraiment de faire les bons choix. C'est vraiment question de faire les bons choix. Alors, allez, pour l'état numéro 1, il ne faut pas qu'il se passait, comment il est possible, il y arrive. Ok, on vous parle d'amitié, de compromis, de fécondité, donc il y a des choses qui sont en attente pendant ces deux semaines. Donc peut-être pour, alors, il se peut que vous soyez en relation avec quelqu'un dans ces deux semaines, mais qui est probablement déjà de base un ami. Donc c'est vraiment de la communication, on parle de correspondance ici avec un ami. C'est peut-être ça le choix aussi que vous devez faire. Et c'est un ami, en tout cas, qui peut provenir de votre passé, d'accord, parce qu'on nous parle ici d'un retour à la sexualité. Alors, peut-être un sex friend. C'est peut-être probablement un sex friend, il se peut que ça soit, pour moi, c'est ça, et en fait, c'est pour ça que vous allez devoir faire un choix, peut-être que vous allez vous mettre en retrait pendant ces deux semaines, parce que j'ai un ami ici qui correspond, qui revient vers vous, et comme il est vu comme un ami, je pense que c'est un sex friend qui revient vers vous, en tout cas pour du charnel. Alors, si un peu ça vous tente, allez-y, quoi. Mais c'est quelque chose qui pourrait emmener quand même de l'évolution. Alors, pas forcément une évolution sur une mise en ménage ou un couple, mais peut-être une évolution personnelle sur... Des fois, il suffit d'un dérapage ou des fois de revoir une personne du passé pour se rendre compte que finalement, les choses ont changé ou que vous avez changé, que vous n'êtes plus la même personne, et ça vous permet de faire une prise de conscience que vous avez évolué, que vous n'êtes plus la même personne ici. La carte de la naissance et de l'évolution montre qu'il y a eu une renaissance, il y a quelque chose qui montre que vous n'êtes pas la même personne. Et en plus, j'ai un homme ici qui est face à un échec. Est-ce que vous allez peut-être lui mettre un mur ? On retrouve les choix, en tout cas les décisions à prendre. Il y a quelque chose qui est retardé, il y a quelque chose qui est retardé, mais je pense que c'est par rapport à cette personne qui revient du passé, qui a peut-être trop traîné pour correspondre avec vous, d'accord ? C'est une personne qui a pu mettre, en tout cas, de la distance, ou c'est vous qui avez mis de la distance avec cette personne, et puis elle revient, comme ça, elle pointe sa fraise, elle vous propose. En tout cas, vous, ce n'est pas quelque chose qui va réellement vous plaire parce que vous allez prendre une décision, vous allez faire un choix concernant ce retard, en tout cas, de cette personne. Et vous n'allez en tout cas pas le juger, mais certainement lui dire ses vérités à cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre ? Les doutes et la confusion. On vous dit de prendre un recul nécessaire par rapport à cette situation. Parce qu'il y a peut-être eu, en tout cas, beaucoup d'affection pour une personne, ou vous avez de l'affection pour une personne, vous avez quand même des doutes. C'est une personne qui vous met quand même en crise. C'est une personne qui chamboule, en fait. C'est quelqu'un qui est venu chambouler votre vie, qui vous a mis peut-être en burn-out, mais qui a permis ici de vous transformer et de lâcher prise par rapport à cette situation. Parce qu'en d'autres becs, on a tout de même la méfiance, ici la prudence. Vous n'êtes plus du tout. Je pense que vous êtes assez lucides à l'heure d'aujourd'hui pour ne pas vous faire avoir. Ok, donc j'ai déplacement, distance géographique. Donc cette personne, elle peut être loin de vous. Je dis cette personne parce que c'est vrai que j'ai quand même cette personne, cet ancien ami, ou cette ancienne relation, en tout cas, qui probablement revient vers vous. Il pourrait y avoir, sur cette fin de mois, en tout cas, des déplacements géographiques. Alors ça peut être lié au travail, puisqu'il peut y avoir une rencontre par le travail aussi. Il se prend, en tout cas, par un déplacement géographique. Oula, j'ai cru qu'elle allait brûler la carte. Alors, il faut que je l'ai récupérée maintenant parce qu'elle est partie assez loin tout de même. Ben oui. Je crois avoir entrevu en plus cette carte. Ouais, c'est ça. Alors, on a, vous méritez l'amour et on a réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. C'est ce que je vous disais. J'ai la notion vraiment d'une personne qui revient vers vous et qui pourrait, en tout cas, vous faire comprendre et faire prendre conscience que vous méritez d'être aimé, que vous méritez d'être respecté aussi. D'accord ? On va prendre un message. Bon, de toute façon, il y en a deux qui ont sauté. Alors, on a L'ange du discernement. La grâce divine m'indique le bon chemin. L'ange gardien de l'évolution spirituelle. J'exprime ma spiritualité en étant simplement moi-même. Ça, c'est deux très beaux messages, je trouve. Ne vous abaissez pas à une personne qui pourrait revenir juste pour du charnel en voulant être trop gentil, en vous disant que voilà, des fois non, il y a des gens, ils n'ont pas forcément des bonnes intentions. Donc, il faut vous écouter. Allez, et on prend un autre message. Comme j'ai peu le temps de passer les cartes comme il faut, je ne l'apprends pas. Alors, on a la carte 14, l'équilibre. Donc, c'est Tempérance. Alors, Tempérance, c'est quand même une carte qui n'est pas forcément une carte d'action. C'est plutôt une carte qui est plutôt dans le côté divin, qui est plutôt dans le côté des anges, puisque c'est la représentation, en tout cas, d'un ange dans le tarot de Marseille. On arrive jusqu'à Tempérance, qui est l'ange pour arriver entre le diable, qui est l'ange qui est descendu sur terre. Donc, on passe de l'état un petit peu spirituel à l'état un petit peu matière. Mais là, vous êtes toujours dans un état un petit peu spirituel. Tempérance, c'est aussi l'équilibre, c'est tempérer les choses, c'est d'être dans la patience, dans l'écoute. Le message vous dit, besoin d'équilibre et de modération. Coopération et compromis, attendez le bon moment. Voilà le message pour vous, le tas numéro 1. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, on va passer maintenant au tas numéro 2. Je vous souhaite, pour ceux qui ont regardé le tas numéro 1, je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne fin de mois de janvier. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Alors, le tas numéro 2. Allez, c'est parti. Donc, l'améthyste. Voyons voir, pour le tas numéro 2, qu'est-ce que va-t-il se passer ? Les énergies, ceux qui ont choisi, le tas numéro 10. Ok. L'arcane sans nom et la justice. En deux decks tempérants, c'était la première carte qui a sauté. Je ne l'ai pas pris parce que je n'ai plus le temps de passer les cartes, mais finalement, elle se retrouve en deux decks, donc c'est qu'elle a quand même une importance. On a peut-être une continuité avec le tas numéro 1. D'accord ? Puisque le tas numéro 1, on a fini avec une carte de tempérance. Donc, ça peut être en lien comme pas du tout. Alors, déjà, on vous dit avec l'arcane sans nom, on nous parle de transformation. Alors, l'arcane sans nom, attention, beaucoup de gens parlent de la mort. Cette carte n'a jamais porté le nom de la mort. D'accord ? Elle s'appelle l'arcane sans nom, tout simplement. Elle n'a pas de nom. Mais cela ne veut pas dire que c'est une carte de mort. C'est une carte de transformation. Alors, c'est une carte qui nous montre qu'il y a des choses du passé qui ne sont plus du tout d'actualité, qu'il y a des choses qui ne vous suffit plus non plus et des choses qui ne vous nourrissent plus non plus. Donc, il est temps ici de couper, de trancher avec la justice. Vous équilibrez les choses et vous pesez le pour et le contre de ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Tempérance vient vous aider en tout cas dans l'appui ici. Je pense que c'est plutôt l'appui des anges ou des archanges qui viennent en tout cas vous aider pendant cette période-là à rééquilibrer votre vie, à transformer votre vie et en tout cas à trancher avec des personnes qui n'ont plus du tout lieu d'être autour de vous. Donc, qui n'ont pas lieu d'être autour de vous, c'est plutôt plus simple de dire comme ça. Voilà, ça va être vraiment de fluidifier votre vie mais en étant juste droit. Peut-être même voire très tranchant. Mais c'est un besoin en tout cas qui est nécessaire ici. c'est nécessaire à votre accomplissement. Là, j'ai des personnes qui sont en plein accomplissement spirituel. Vous êtes en train de vous dévoluer spirituellement et c'est pour ça qu'on vous dit que par rapport à votre évolution spirituelle, à l'heure d'aujourd'hui, elle bloque parce qu'il y a encore des choses du passé que vous n'avez pas encore libérées. Donc ça, c'est l'énergie qui va être présente pendant ces deux semaines. D'accord ? Ça va être vraiment de faire le nettoyage, de trancher et d'aller dans quelque chose qui vous apaise, qui vous rend beaucoup plus paisible sans être énervé. Vraiment de vivre les choses avec fluidité. Alors, qu'est-ce que j'avais pris comme jeu de cartes, moi, après ? Celui-là. Allez, pour le tas. Après, pour certains, il est possible aussi que vous soyez sortis d'une relation, d'accord ? Et que vous êtes encore un petit peu la tête dedans et que pendant ces deux semaines, ça va vous demander vraiment de travailler dessus pour vous libérer de cette énergie. Eh bien, ta numéro 3, pardon, ta numéro 2, il y a quand même des blocages. Allez, pour le tas numéro 2, c'est trop de cartes. Bon, on nous parle de réunion pour le tas numéro 2 de projection, ok ? Une qui s'est retournée dedans. Et le retard, donc, allez, restez coincé dedans, je pense qu'il y a peut-être encore du retard. Réunion, projection. Pas assez haut, cette carte. Finaise. Comme on dit, la terre est basse. en plus, c'est toujours du même côté qu'elle tombe et c'est du côté où j'ai le plus mal au dos. Ok, alors pourquoi on parle de projection sur une réunion par rapport à une séparation ? Je vais compléter pour que je vois. le tas numéro 2, il y a vraiment une envie d'évasion, vraiment une envie d'évasion de... J'aime bien des personnes en tout cas qui sont en lien peut-être en instance de divorce. Vous êtes célibataire, mais vous êtes peut-être en instance de divorce puisqu'ici, j'ai quand même deux fois la notion de justice qui ressort. Avec l'accusation, ça fait trois. Il pourrait y avoir des réunions, on va essayer de se projeter en tout cas sur l'avenir, mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses à régler par rapport à une séparation parce qu'apparemment, il y en a un des deux qui plutôt est en déplacement, voyage. Ouais, en d'autre deck, on a la distance. Donc, il y a quand même une prise de distance. Alors, que se passe-t-il ? Bon, pour moi, j'ai des personnes ici sur le tas numéro 2 qui projettent, en tout cas, qui se projettent par rapport à une séparation qui a été du passé, qui provient du passé. Je pense que c'est quelque chose qui tourne énormément dans votre tête. vous faites beaucoup de... Alors, j'irais des films, en fait. Il y a vraiment cette idée de se faire un film par rapport peut-être à une ancienne relation. On voit qu'il y a beaucoup de distance entre vous. Il y a eu de la distance. D'ailleurs, j'en ai un des deux qui a dû partir, qui a dû prendre de la distance ou alors une personne qui est partie voyager pendant un certain nombre de temps. des fois, il y en a, ils voyagent pendant un an et font le tour du monde. Donc, ça peut être vraiment un petit peu cette notion-là. On voit que par rapport, en tout cas, avec la consultante ou le consultant, ici, il y a quand même une affaire juridique avec une personne du passé. D'accord ? Et là, on a quand même en tout cas la notion du consultant ou de la consultante mais j'ai tout de même en tout cas une figure féminine ou masculine. Alors, si vous êtes un homme, par exemple, ici, vous êtes l'homme en tout cas consultant. Vous êtes une femme, vous êtes la femme consultante. Donc, si vous êtes un homme, ça veut dire qu'il y a un autre homme entre vous et une femme. Si vous êtes une femme, il y a inversement, je ne sais pas, je m'embrouillerai. J'espère que vous avez compris parce que moi, je suis en train de m'embrouiller parce que j'essaye de faire pour tout le monde mais voilà, c'est compliqué. Parce que là, c'est pareil, si on a deux hommes, ça peut être une femme qui intervient dans la relation. Si c'est deux femmes, il peut y avoir un homme qui intervient donc ça peut être un parent. C'est compliqué quand il y a des personnages pour essayer d'adapter à tout le monde ou je vous laisse en tout cas avoir l'esprit le plus ouvert possible pour essayer d'adapter cette situation à votre situation. On nous parle tout de même d'un retour de la justice ici. On ne parle pas d'un retour d'un homme, d'un retour d'un ex-partenaire, on nous parle surtout de retour au niveau peut-être de choses qui ont été préparées déjà il y a un petit moment par rapport à une séparation. J'ai autre chose qui vient. D'accord. Je viendrai après dessus. On a donc ce retour par rapport à la loi, par rapport peut-être à des documents. Mais il se peut aussi qu'il y ait une personne qui est déjà de base à distance de vous. D'accord ? Et qu'il y a eu une séparation parce qu'il y avait de la distance entre vous et qu'il y a eu des choses à régler au niveau juridique peut-être pour aller vivre avec cette personne donc que cette personne puisse le rejoindre puisqu'elle a l'air que cette personne de vivre à l'étranger ou assez loin. Mais n'oubliez pas qu'on a quand même l'arcane sans nom et la justice qui vous dit qu'il y a une transformation importante à faire qui va vous obliger ici à trancher, à mettre un terme à certaines choses. Donc peut-être à cette situation-là. Ok. Voyons voir. Il est pour l'état numéro 2. Ah, donc là, on nous parle de déménagement. Donc effectivement, vous attendez peut-être des papiers ou des choses de justice qui vont permettre en tout cas de transformer votre vie. On voit qu'ici, il y a un changement, il y a un déménagement. On nous parle de loyauté, de fidélité. Donc peut-être pour aller rejoindre un ami ou un membre de la famille aussi. On parle de temps et de patience. Ok. De magie. Ok. Le bon raisonnement. Non. La triangulaire. Le retour de l'ex-partenaire. Bon, là, ça s'explique un petit peu plus quand même. J'ai l'impression que déjà, par rapport à l'histoire que je vous disais, peut-être qu'il y a une distance, que vous n'êtes pas du même pays, de la même région. Il est probable que là, c'est pour ça que vous allez transformer les choses et trancher. Parce qu'il y a une triangulaire chez quelqu'un qui n'est pas libre, en fait. Chez quelqu'un qui n'est pas libre. Et là, on vous dit que vous allez avoir un bon raisonnement vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de cette personne. Vous allez refuser, en tout cas, d'être une tierce personne. Ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas forcément le rejoindre. Peut-être que cette personne, en tout cas, fait le nécessaire. Mais vous avez refusé, en tout cas, et vous refusez toujours d'être la tierce personne. D'accord ? C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que vous allez trancher. Parce que vous voyez, il y a un côté quand même très instable. On nous parle quand même d'une chance par rapport à cette instabilité. On voit, en tout cas, qu'avec cette personne, il y a tout de même de la magie. Il y a quand même de la passion. On vous dit qu'en tout cas, ça peut prendre du temps pour que les choses puissent se stabiliser. D'accord ? Et que c'est bien d'avoir ce raisonnement vis-à-vis de la triangulaire. Parce qu'effectivement, c'est instable. Actuellement, cette personne, elle est instable. Donc, pour moi, elle n'est pas libre. Et vous, vous avez tout de même le bon raisonnement. On a un message envoyé qui montre une opportunité. Alors, peut-être que vous allez envoyer un message à cette personne et lui proposer quelque chose. En tout cas, une opportunité. Peut-être aussi un ultimatum. Mais c'est vraiment parce que vous vivez cette chose-là comme vraiment un amour véritable. Ok. Alors, on va voir niveau 2. Donc là. En plus, je ne les ai pas mis dans le bon sens. C'est quand même là. Alors, on va terminer. « Tu connais déjà ton âme sœur, vie commune. » Et en tout cas, « Dès que j'ai mensonges. » Bon, il y a peut-être des mensonges, il y a peut-être des masques qui sont portés avec cette personne. On vous dit que vous la connaissez déjà. Il y a peut-être eu déjà une vie commune avec cette personne. Vous allez en tout cas vous diriger vers une vie commune. Ça ne va pas être sûr. Là, on parle des 15 jours par rapport à la personne que vous connaissez. Vous pouvez avoir des nouvelles de cette personne dans les 15 jours qui arrivent jusqu'à la fin du mois. Mais par rapport à la vie commune, on vous parle de 8 mois. Donc, ce n'est pas encore... Voilà. Ça peut être qu'au mois d'août ou au mois de septembre que les choses pourraient se débloquer. Allez, pour le thème numéro 2 de la méditation, s'il vous plaît. On a un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. On a conversation cœur à cœur et on vous parle de confiance. J'ai encore cette carte du mariage qui revient là. C'est peut-être une personne comme je vous disais tout à l'heure qui avait quand même une triangulaire. C'est une personne qui peut être probablement mariée et qui est en train en tout cas d'essayer de finaliser son ancien ménage. D'accord ? C'est pour ça qu'on voit que cette personne va se séparer. Cette personne va se séparer, va certainement peut-être divorcer. On vous dit d'avoir confiance, qu'il va y avoir en tout cas une conversation cœur à cœur et que ça va être vu vraiment comme un nouvel amour avec cette personne puisque j'ai l'impression qu'il n'y a jamais vraiment eu des choses vécues avec cette personne et vous ne la connaissez pas réellement. Vous ne connaissez pas réellement vos sentiments ou ce que vous ressentez l'un pour l'autre. On vous dit qu'il y a une conversation cœur à cœur et que ça pourrait vraiment mettre sur les rails vraiment un nouvel amour. Ok, donc vous avez l'ange de l'harmonie. Lorsque je ne fais plus qu'un avec la source, je vis en harmonie. Bon, des fois, je suis désolé, j'ai du mal à lire les messages parce que je vais lire trop vite. On va voir ce qu'on a en complément avec ce message. Je vais quand même la garder celle-ci. C'est la carte numéro 13, l'arcane sans nom, qu'on retrouve. Et là, elle porte le nom de la libération. Une phase où une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Voilà, vous prenez le message, vous l'entendez, vous l'analysez, c'est à vous de voir en tout cas comment il résonne pour vous. Mais il y a quand même tout de même une idée de se transformer, de changer et d'être en tout cas vraiment juste au niveau de ce que vous désirez en tout cas dans votre avenir. vous allez être juste un parti, enfin vraiment ça va être peut-être même avec de la dureté mais nécessaire. Nécessaire pour le coup. Voilà le tas numéro 2 de l'améthyste. Donc je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et on se dit donc à la prochaine et puis on va passer au tas numéro 3. Ok, c'est parti pour le tas numéro 3. Donc le quartz rose. On va voir les énergies pour les deux semaines viernes pour le tas numéro 3. Je vais voir ce que ça se fait. Le monde. Ok. Comme le tas numéro 1. Wow ! Comme le tas numéro 1 en dotèque, les amoureux. Donc là, ça pourrait presque correspondre avec le tas numéro 1. Donc le tas numéro 2, on vous dit que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle avec la carte du monde. Vous êtes arrivé à un apogée. Certainement que là, j'ai des gens qui ont bien travaillé sur eux, qui sont vraiment arrivés à un stade où ils sentent que les choses doivent changer, qu'ils doivent passer un nouveau cycle. Un cycle se termine pour un nouveau. Donc vous allez repasser sur le battleur. Donc dans de la nouveauté, dans des nouvelles décisions, des nouveaux choix. On vous parle ici avec la carte des amoureux de faire des choix, en tout cas des choix du cœur, des choix qui vous font plaisir et pas forcément des choix qui vous sont imposés. Il y a vraiment cette notion de faire des choix qui vont être vraiment intuitifs. D'accord ? Vous allez vous révéler. Vous allez vous révéler en tant qu'une autre personne dans ce nouveau cycle. Il y aura peut-être des blocages qui pourront être liés au déplacement. Surtout, s'il y en a qui changent de vie, vous n'allez pas trop savoir où vous allez vous orienter. Donc vous risquez d'être un petit peu dans une phase stagnante. D'accord ? Peut-être pas sur les deux semaines là, mais plus tard. Vous risquez d'être dans une phase stagnante. Là, pour les deux semaines, vous allez faire des choix. En tout cas, vous savez que vous êtes arrivé à l'apogée de quelque chose, que vous avez réussi en tout cas à faire votre guérison, à vous libérer de certaines choses et vous êtes prêt. Là, vous êtes prêt pour le temps numéro 3. Vous êtes vraiment prêt. Mais chaque cycle, en tout cas, quand un cycle se termine et qu'on enclenche un autre cycle, il y a une phase stagnante qui est nécessaire pour se recharger en nouvelles énergies. Allez, pour le temps numéro 3. Je viens de voir la carte du voyage. Il est vrai que pour certains, il pourrait être question de voyager ou même de changer de pays. peut-être la vente d'une maison, l'achat d'un bien, un déménagement peut-être pour certains, un visa, une histoire de visa aussi. Vous allez devoir faire un choix probablement juridique par rapport à la famille ou tout simplement de rééquilibrer ici des choses de votre passé. en lien, alors, il peut y avoir vraiment quelque chose en lien notarié, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un héritage, quelque chose dans ce sens-là qui va vous demander de prendre, en tout cas, de faire des choix, de prendre une décision. Mais il se peut aussi que cette chose-là soit déjà présente et qu'on vous dit que là, sur les deux semaines, il va falloir faire des choix par rapport à ce problème génétique. là, on nous parle d'un compromis et d'un contrat. Alors, est-ce que vous aussi, vous êtes dans une phase, en tout cas, où vous êtes en train de vous libérer d'un ancien mariage et que les choses, elles sont en train d'aboutir, que vous trouvez un compromis et un accord concernant ce contrat. Non, on a trois, quatre. Il peut y avoir quelque chose en lien avec les enfants aussi, de voir, en tout cas, de la communication, beaucoup de communication pour le tas numéro 3, j'ai l'impression. Ça concerne une maison, un verdict, beaucoup d'affaires. Je pense, là, des affaires juridiques à clôturer pour le tas numéro 3. Il y a des choses à clôturer au niveau familial, juridique. Pour moi, j'ai des personnes qui partent vraiment, en tout cas à l'étranger ou qui changent de région, qui vont assez loin. Vous avez beaucoup de choses à régler au niveau administratif. Vous avez beaucoup de communication à faire, probablement avec la famille, avec, voilà, des gens, en tout cas, avec qui vous avez des liens au niveau racines. D'accord ? Ça peut être des racines qui ne sont pas forcément familiales. Ça peut être des choses dont vous êtes tenus avec des personnes qui peuvent être amicales, qui peuvent être aussi professionnelles, qui vous demandent, en tout cas, de régler avant de partir. Là, on a plus des personnes vraiment qui règlent des choses du passé pour une nouvelle vie. Pas vraiment, là, sur l'oracle des miroirs, pas de sentimentale qui en ressort. On va voir avec la médeciste. On voit qu'il y a un nouveau projet. On a la carte de la PM derrière du bonheur. Donc, vous êtes parti, en tout cas, pour aller dans une voie plus paisible. Alors, attention aux amours éphémères aussi, peut-être, de ne pas être victime de personnes qui sont en toute légère, qui sont dans la légèreté, si ce n'est pas votre truc. Méfiez-vous un petit peu, peut-être, voilà, des gens qui vous entourent. J'ai l'impression que ma caméra, elle n'est pas très bien cadrée. J'ai l'impression qu'elle descend toute seule. Allez, pour le plan numéro 3, s'il vous plaît, c'est un peu bordel, je déteste quand ça fait ça. Voilà. Le plan numéro 3, c'est bizarre, il y a de l'électricité, il y a quelque chose. Vous allez être hyper énervé pendant deux semaines. Énervé, vous allez être plein d'énergie, plein de... Alors, effectivement, suivant votre signe astrologique, si vous êtes un signe de feu, par contre, effectivement, vous allez être plein d'énergie parce qu'il y a Mars qui rentre en Sagittaire, donc forcément, ça va doubler l'énergie. Mais je sens beaucoup de... Waouh ! limite de l'hyperactivité, là. Là, il y a des choses vraiment réglées pour vous, le plan numéro 3, vous avez fait le ménage nécessaire. Peut-être un peu d'impatience sur les deux semaines. Les choses, elles iront peut-être pas assez vite pour vous. vous allez peut-être être amenées à communiquer avec une personne sur ces deux semaines et c'est quelque chose qui va très vite être instable puisque cette personne, il se pourrait que cette personne soit déjà engagée dans une relation, c'est une personne qui porte un masque. ça peut-être même une personne que vous avez déjà rencontrée dans le passé avec qui d'ailleurs pour le moment c'est en pause. Il y a de la communication un petit peu par-ci, par-là, mais pas vraiment quelque chose de stable au niveau de la communication. On voit qu'il y a beaucoup de rivalités et qu'il y a quand même soit il y a une personne qui trompe dans le lot ou tout simplement vous adaptez encore à la situation qui s'est qui trompe. Mais j'ai une personne qui porte le masque. On vous dit d'être quand même méfiante. Faites bien les bons choix ici. Oui, j'ai une personne qui est engagée dans une vie commune pour qui vous aurez peut-être un coup de foudre sur les deux semaines qui arrivent. On vous dit que oui, cette personne, en tout cas, porte un masque, porte réellement un masque. Alors ne vous faites pas avoir, vous venez de terminer un cycle, d'accord, pour vous orienter vers des nouveaux choix, des nouvelles choses, des choix vraiment intuitifs, des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Ne retombez pas dans une relation qui va vous refoutre en crise, là. Même si pour certains, ici, ça pourrait être des crises qui peuvent être salvatrices, qui peuvent vous emmener à notre niveau. Soyez méfiants, c'est méfiant. Ces deux semaines qui arrivent, en tout cas, là, avec la carte de l'obsession, on va vous refoutre des choses sur votre route que vous connaissez déjà, qui proviennent de votre passé, pour voir si réellement vous avez réussi à vous nettoyer, à guérir, en tout cas, et avoir terminé ce cycle. Honnêtement, par son battleur, vous êtes toujours sur la carte du monde. Vous êtes toujours sur la dernière carte, donc tout n'est pas encore terminé. Donc, soyez attentifs à vos rencontres, ne replongez pas dans une relation qui va vous mettre en mode super bonheur au niveau affectif, coup de foudre et tout ça, pour qu'au final, cette personne, vous appreniez qu'elle porte un masque, qu'elle a juste des addictions, peut-être de sexe ou de choses comme ça, ou peut-être c'est un alcoolique ou peu importe, il y a une obsession, il y a une addiction, mais qui pourrait vous vous refoutre aussi dans une obsession vis-à-vis d'une personne. On vous dit que cette personne, elle est engagée, vous allez vous retrouver encore en burn-out et là, on me dit que c'est une personne qui est probablement malhonnête. Donc là, sur les deux semaines, méfiance. On ne parle pas vraiment d'un ex-partenaire, mais on peut vous mettre une personne en tout cas qui aura des énergies qui seront néfastes. On vous dit en dos de deck que ce n'est pas ton âme sœur. Et rencontre par moyen de télécommunication. Donc vous pouvez rencontrer cette personne par le pied en tout cas des réseaux. Méfiez-vous parce qu'on vous dit que cette personne ce n'est pas ton âme sœur et il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc méfiance. Là, j'ai amour non réciproque dès le départ par rapport à un nouvel amour, par rapport à une nouvelle personne. Donc ça, c'est en colère à su passer. Ça correspond à ce que je viens de vous dire. En plus, c'est un personnage qui peut être très espiègle, très joueur. Eh bien, moi qui croyais que ça allait terminer ce genre de cinéma en 2020, ben non. Comme on le disait, avec une copine, il faudrait une petite Troisième Guerre mondiale qui éradique un petit peu tous ces imbéciles. Mais bon, comme on dit, ce serait les bons qui partiraient et les imbéciles qui resteraient. Donc on serait autant mal barrés, je pense. ça va bloquer pendant ces deux semaines. Mais de toute façon, je pense que vous allez y voir assez clair quand même. Ça ne va pas être... Je pense que là, le tas numéro 3 de ce que je ressens, vous avez déjà connu cette situation et on va vous la remettre sur les pattes pour voir si vous arrivez à vous affirmer. Voilà, c'est ce que j'entends, l'affirmation, vous affirmer à ne pas essayer de chercher à creuser, d'accord ? C'est comme si que vous avez eu peut-être une tendance à toujours vouloir creuser chez les gens, à essayer de trouver le bon à l'intérieur d'eux, même s'il y avait ce pressentiment de base. Là, on vous dit qu'on vous remet une dernière fois ce genre de cas pour voir si vous allez retomber dans une boucle karmique répétitive. Donc, ce qu'elle veut dire que si vous acceptez cette relation, vous allez continuer pendant peut-être 10 ans, 15 ans à répéter ce genre de relation. ou alors tout simplement à vous affirmer, à dire, non, mon ressenti, il est mauvais dès le départ, je ne vais pas creuser plus, je me fais confiance au choix intuitif, d'accord ? C'est vraiment écouter votre intuition, là. Pourquoi je l'ai pris dans ce sens ? On vous dit de vous exprimer, d'avoir confiance en vous, de vous exprimer. Alors là, on dit exprimer votre amour, mais ce n'est pas comme ça que je le ressens. Je dirais plutôt que vous pouvez avoir confiance et de vous exprimer, là. On vous dit pardonnez à prendre par rapport au passé, d'accord ? Il y a des choses du passé qu'il faut pardonner, je pense que c'est pour ça qu'on vous met quelque chose qui ressemble à votre passé. Là, on vous dit qu'il faut vous exprimer, vous affirmer qu'il faut avoir confiance en vous et qu'avant, en tout cas, de s'engager dans une relation ou de donner quoi que ce soit, ne serait-ce que la boîte à gâteaux, d'accord ? C'est un truc que j'aime bien et que je l'ai entendu chez Lala Taro. Elle me fait trop rire, elle. Et là, on vous dit avant d'ouvrir cette fameuse boîte à gâteaux, apprenez à vous connaître, d'abord, apprenez à vous connaître, à échanger, à essayer de savoir si c'est une bonne personne parce que là, on vous parle vraiment d'une nouvelle personne qui arrive mais qui peut avoir vraiment les mêmes attraits de personnes que vous avez déjà rencontrées. Heureusement que c'est pour les deux semaines qui arrivent oulala. Je crois qu'ils n'étaient pas contents que je ne prenne pas la première carte qui a sauté mais elle a punié sur mon pouce, alors ce n'est pas vraiment qu'elle a sauté. Merci. Ok, en d'autres decks, on a l'ange du pare-gon. Alors, là, on a l'ange de la sérénité. En acceptant moi, mais en m'acceptant moi-même, j'accède à la quiétude et à la sérénité. En acceptant, en m'acceptant moi-même. Vous voyez, il faut vraiment accepter ce que vous ressentez, qui vous êtes. Ne vous laissez plus écraser par un homme ou une femme. L'ange du pardon. Je choisis de pardonner à tous ceux qui m'ont blessé dans le passé. Ça, c'est un bon message aussi. Allez. numéro 3. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Profitez de vous. Profitez de vos biens, de vos plaisirs. Sur les deux semaines, en tout cas, ça sera plus ou moins cette énergie qui en ressortira. Voilà pour le temps numéro 3. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais deux gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.